... Dunkerque 19ème accueille Amiens 11ème. Les Dunkerquois sont très inquiétants, ils sont relégables et sur 6 défaites consécutives. Il faut de nouveau prendre des points dans les matchs restants pour essayer de se sauver. Amiens de son côté n'a pris que 2 points sur les 3 derniers matchs, une seule victoire sur les 6 dernières rencontres. Un succès de plus ferait plaisir, Amiens a la capacité de terminer dans la première moitié du classement. Des Amiensnois qui n'avaient pas fait de détail lors du premier match de la saison entre les deux équipes, victoire d'Amiens 3-0 contre Dunkerque. Amiens se déplace avec Aroko Daré et Akolo titulaire en attaque. Dunkerque peut compter sur Chokunte et Nian. Première possibilité en faveur des visiteurs. Le ballon est bien sauvé par Vachou, le gardien de but de Dunkerque. Bonne intervention sur ce coup franc adverse frappé comme il faut par Jesse Benet. Première petite possibilité pour les visiteurs. Une autre sur corner. Avec ce ballon frappé dans une bonne zone, la reprise et la parade de Jérémy Vachou encore une fois sollicité. Le gardien de Dunkerque est solide, il permet à son équipe de ne pas encaisser de but, de rester dans le match. Encore une chance pour les Amiennois, toujours sur coup de pied arrêté. Vachou écarte le danger. Pas d'occasion en plus en première période, le score est de 0-0 à la mi-temps. La meilleure équipe c'est clairement Amiens, avec plusieurs chances de marquer. Dunkerque a eu du mal à se montrer en attaque. Les nordistes vont devoir en faire un petit peu plus pour trouver des solutions et aller marquer le but qui ferait la différence. En seconde période, c'est mieux pour les joueurs locaux. C'est une possibilité de marquer avec cette frappe. Ça passe à côté du but gardé par Régis Gertner. Une chance pour Majuga. C'était un rat du poteau. Amiens repart dans l'autre sens avec Aroco d'arrêt. Le ballon piqué au-dessus de Vachou. Mais le coup de sifflet de l'arbitre, le drapeau s'est levé. Position de hors-jeu pour Tolou Aroco d'arrêt. Amiens croyait tenir le but de la victoire. Il reste encore un petit peu de temps pour marquer ce fameux but. L'attaque amiennoise avec le centre. La reprise à bout portant manqué. Vachou intervient. Encore un bon match du gardien de Dunkerque. Mais il faudrait que ces attaquants profitent de ces sauvetages. Pour ensuite parquer le but du 1-0. Peut-être sur ce contre. La dernière chance. L'occasion immense pour Dunkerque d'arracher la victoire. Quelle parade de Régis Gertner en fin de match. C'était la belle possibilité de gagner la partie pour les Dunkerquois. Le tir de Ouada en toute fin de rencontre. Et ça n'a pas voulu sourire pour les Dunkerquois. Au final le score est de 0-0 entre Dunkerque et Amiens. Sous-titrage Société Radio-Canada